Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. On se retrouve aujourd'hui avec beaucoup de plaisir sur une nouvelle vidéo où nous allons aujourd'hui tout simplement aborder un sujet qui est vraiment très important, comme toujours, j'essaie toujours d'être axé sur les sujets vraiment les plus capitales. Aujourd'hui nous allons parler donc des étapes qui nous amènent, donc des étapes de la conversion qui nous amènent à la vie éternelle. Alors vous allez voir dans cette vidéo qu'il y a cinq étapes, que Dieu fait les choses dans l'ordre, vous savez que nous avons un Dieu d'ordre et le Seigneur nous appelle progressivement à monter les marches et à arriver à une étape qui sera donc tout simplement l'étape de l'exactitude, l'étape de la consécration au Seigneur. Mais par contre on doit monter ces étapes vraiment progressivement et on ne doit pas brûler justement ces étapes. Sinon on prend le risque déjà premièrement de dire des bêtises au nouveau converti. On prend le risque également de s'égarer et de ne pas être assez affermi dans notre foi et il est important de respecter ces étapes, notamment pour le baptême, parce que le baptême souvent on prend le baptême, on dit voilà je veux me baptiser pour être lavé de mes péchés, mais on ne comprend pas vraiment la signification et l'importance du baptême qui est, je le répète avant toute chose, un engagement avec le Seigneur Jésus de bonne conscience, à le suivre, à renoncer à nous-mêmes, à renoncer aux œuvres mortes, c'est-à-dire aux choses du monde et à suivre pleinement le Seigneur dans l'obéissance au commandement. Et bien souvent on se baptise avant même d'avoir passé étape 2 ou l'étape 3 et là il y a quand même vraiment, c'est quelque chose qui n'est pas normal, on ne doit pas baptiser quelqu'un qui n'est pas prêt et qui n'a pas déjà montré, comme Jean le Baptiste le disait, des fruits dignes de la repentance. Qu'est-ce que les fruits dignes de la repentance ? Et bien c'est tout simplement le fait de montrer déjà un changement notable dans notre vie, un abandon de certains péchés, une envie de suivre le Seigneur vraiment, un zèle, un feu pour suivre le Seigneur Jésus, ça c'est des fruits qui montrent déjà un début de repentance. Et baptiser quelqu'un avant qu'il y ait ces fruits-là n'est vraiment pas biblique du tout et n'est pas bon. Et malheureusement on voit beaucoup d'églises actuellement qui baptisent à tour de bras pour dire de gagner des âmes et au final ces âmes-là repartent très rapidement dans le monde où tout simplement une fois qu'ils ont repêché après le baptême, et bien ils peuvent par exemple se laisser complètement aller et retomber quand on péchait pleinement. Donc c'est pas du tout comme ça qu'on amène une âme au Seigneur. Donc aujourd'hui on va parler de ces cinq étapes. Alors déjà premièrement ce qu'il faut savoir c'est qu'aux yeux de Dieu, il n'y a pas une seule personne qui soit juste. Ça on le voit dans Romains 3.10. Personne ne peut être reconnu juste devant le Seigneur. Et on peut voir aussi dans le psaume 14 verset 3 que justement le fait qu'il n'y ait personne de juste aux yeux de Dieu était déjà annoncé dans l'ancienne alliance avec donc le psaume 14 verset 3. Tous sont égarés, tous sont pervertis, il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Donc on voit qu'aux yeux de Dieu nous sommes tous pécheurs et sans Jésus-Christ on ne peut pas être sauvé. Donc Jésus est venu pour, comme vous le savez, pour sauver l'humanité. Donc c'est Dieu qui s'est fait chair et qui est venu sur cette terre en la personne de Jésus-Christ. Donc on va voir déjà un passage dans Genèse au chapitre 3 du verset 14 à 15 où là donc il est écrit On voit que le Seigneur Jésus a tout simplement écrasé Satan, lui a écrasé donc la tête, la victoire est totale sur cet être et grâce au Seigneur Jésus-Christ. Ensuite qu'est-ce qu'on peut dire également ? Que nous allons donc retrouver cette promesse que Dieu allait envoyer donc son fils dans le monde pour sauver l'humanité dans Galates chapitre 4 verset 4 à 5 Mais lorsque les temps ont été accomplis Dieu a envoyé son fils né d'une femme née sous la loi donc du temps de l'époque des Hébreux afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi donc les Juifs afin que nous, nous-mêmes donc tous les païens et tous les gens de l'humanité reçussions l'adoption. Donc nous avons la possibilité de recevoir l'adoption grâce au Seigneur Jésus-Christ et d'être reconnus comme les fils du Dieu vivant d'être des enfants de Dieu. Et ça c'est vraiment un cadeau que le Seigneur nous a fait une grâce vraiment incroyable par amour pour sa création. Dans Romains chapitre 5 verset 12 c'est pourquoi comme par un seul homme le péché est entré dans le monde donc par Adam et par le péché la mort parce que le salaire du péché c'est la mort éternelle parce qu'on transgresse les lois de Dieu et qu'ainsi la mort s'étendue à tous les hommes parce que tous ont péché. Donc on voit que dans ce verset qu'en fait le péché est entré dans le monde par Adam et par un seul homme le péché en sortira donc par la personne de Jésus-Christ c'est à dire que voilà lorsque l'on n'a pas le Seigneur Jésus et bien on peut perdre la vie éternelle on perd la vie éternelle c'est vraiment quelque chose d'important à comprendre. Donc pour faire suite à ce Romain chapitre 5 verset 12 on a le verset 19 qui est juste derrière qui nous dit car comme par la désobéissance d'un seul homme beaucoup ont été rendus pécheurs donc par Adam de même par l'obéissance d'un seul beaucoup seront rendus justes voilà ce que je vous disais juste avant qui est confirmé donc dans ce verset. Alors maintenant ce qu'il faut bien comprendre avant de rentrer dans la première étape c'est que Jésus vous aime Jésus vraiment nous aime d'un amour incroyable et il nous appelle vraiment comme c'est un dieu d'ordre à avancer progressivement jusqu'à atteindre l'étape numéro 5 où seront vraiment des enfants consacrés à l'éternel. La première étape va être la prise de conscience donc on prend conscience du plan de Dieu en la personne de Jésus-Christ et de son amour pour nous que nous sommes également des pécheurs et que nous sommes imparfaits et que nous avons bien sûr besoin de lui pour être sauvés. Nous nous rappelons bien sûr de tous nos péchés et cette étape cette première étape de la prise de conscience est une étape très très importante qui va nous permettre de commencer déjà à savoir que sans Jésus tout est perdu. Une fois que nous avons eu cette première étape la prise de conscience on va passer donc à l'étape numéro 2 les premières étapes peuvent aller très vite suivant la motivation que nous avons pour le Seigneur et suivant la puissance de l'appel de Dieu donc la deuxième étape c'est la repentance la repentance totale la repentance c'est vraiment important de comprendre ce mot parce que souvent on pense que c'est le fait de dire pardon non la repentance est le fait de prendre conscience de notre péché de demander pardon au Seigneur bien sûr afin d'être purifié et de ne plus recommencer ce péché ça c'est une repentance sincère si le péché est recommencé de façon régulière la repentance n'est pas valable on peut par exemple arrêter un péché et refaire une chute par exemple quelques semaines ou quelques mois après mais le fait de répéter ce péché il n'est pas pardonné et la repentance ne vaut rien donc on doit bien comprendre et prendre conscience que la repentance que le Seigneur attend de ses enfants c'est vraiment changer et abandonner ce péché et bien sûr demander pardon au Seigneur une fois que le péché est abandonné de nos vies moi j'ai arrêté voilà une multitude de péchés dans ma vie le tabac l'alcool la pornographie toutes ces choses là ont été arrêtées et je suis actuellement dans une repentance sincère et totale vous devez avoir aussi pensez-y la volonté d'y arriver parce que souvent on dit Seigneur aide moi mais nous n'avons pas cette volonté cette détermination au fond de nous nous sommes en fait hypocrites avec nous même nous voulons vraiment plaire au Seigneur nous voulons le suivre mais nous avons alors une main qui tient la main de Dieu et vous avez encore une main qui tient les choses du monde la pornographie le tabac et en fait on est hypocrite et le Seigneur à un moment nous lâche la main nous dit non tu ne peux pas procéder comme ça Jésus a bien dit renoncez à vous même abandonnez ce que vous avez portez votre croix votre lot de sacrifice avant de pouvoir le suivre on ne peut pas porter sa croix et dire bon bah je suis le Seigneur voilà bon bah je me permets quand même encore de faire des choses comme ça des péchés des choses comme ça on ne peut pas mes frères et soeurs donc la repentance c'est vraiment l'abandon le changement complet le Seigneur veut voir qu'on nous change au complet on fuit le péché et on marche selon la volonté de Dieu et non plus selon notre propre volonté on va regarder un passage rapidement dans Jean chapitre 14 du verset 21 à 25 vous allez tout de suite comprendre justement l'obéissance parce que lorsque nous péchons nous désobéissons à Dieu et nous transgressons ses lois et le Seigneur Jésus a été clair afin de ne pas être perçu comme un hypocrite à ses yeux regardez ce passage est complètement clair celui qui a mes commandements et qui les garde c'est celui qui m'aime celui qui m'aime sera aimé de mon père je l'aimerai et je me ferai connaître à lui le Seigneur dans ce verset nous dit deux choses claires il nous dit vous m'aimez vous gardez mes commandements si vous ne gardez pas mes commandements cela veut dire que vous ne m'aimez pas et le Seigneur nous dit également qu'il nous fait une promesse si nous gardons ses commandements donc si nous l'aimons et qu'il nous obéissons à partir de là il viendra habiter avec nous il se fera connaître à nous et il nous aimera donc Judas non pas l'Escario lui dit Seigneur d'où viens que tu d'où viens que tu te feras connaître à nous et non au monde Jésus lui répondit si quelqu'un m'aime il gardera ma parole et mon père l'aimera nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui celui qui ne m'aime pas ne garde point ma parole et la parole que vous entendez n'est pas de moi mais du père qui m'a envoyé je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous donc là c'est complètement clair mes frères et soeurs on ne peut pas marcher dans le péché continuer à transgresser les lois de Dieu par nos péchés et dire au Seigneur que nous l'aimons c'est être hypocrite et Dieu condamne ce genre de comportement et d'ailleurs il y a des versets qui nous expliquent clairement qu'à la fin des temps il y a beaucoup de personnes qui seront rejetées parce qu'ils auront tout simplement désobéi et se seront comportés comme des hypocrites donc la deuxième étape donc la repentance totale le changement complet ensuite la troisième étape donc là nous arrivons au fameux baptême donc là nous avons une bonne conscience nous sommes nous avons abandonné pas mal de péchés nous avons vraiment envie de plaire au Seigneur et de s'engager avec lui donc là vient le baptême le baptême qui nous purifie complètement de tous nos péchés aux yeux de Dieu qui nous fait prendre un nouveau départ ce qu'on appelle donc la nouvelle naissance par l'eau et par l'esprit donc notre esprit n'est plus fixé sur le péché et les choses du monde sur la chair mais sur le royaume de Dieu l'obéissance au Seigneur Jésus et bien sûr ensuite après cela une fois que nous serons engagés dans le baptême à suivre le Seigneur nous allons pouvoir commencer à être appelés par le Seigneur à l'étape numéro 4 où là c'est l'appel au service donc l'étape numéro 4 Dieu nous appelle à un service donc il va commencer à nous demander de nous mettre à disposition pour lui donc nous demander de faire certaines choses donc on va voir tout simplement que le premier appel au service c'est tout simplement de prêcher l'évangile et de sauver les âmes on va voir donc dans plusieurs versets Romains chapitre 8 du verset 28 à 30 ou dans ce verset donc nous savons du reste que toutes ces choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu de ceux qui sont appelés selon son dessein donc Dieu a déjà un plan pour vous pour chacun d'entre nous certains vont être dans la louange d'autres vont être dans le prêcher l'évangile d'autres vont être pour accueillir les frères d'autres vont distribuer des flyers on aura chacun une tâche et un rôle que Dieu va nous donner car ceux qu'il a connus d'avance il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils donc à l'image de Jésus afin que son fils fût le premier-né entre plusieurs frères donc mes frères et sœurs prenez conscience que dans ce verset Dieu a un plan un dessin pour nous et il nous appelle justement à être à l'image et des imitateurs de Jésus afin que nous puissions rentrer dans son plan et qu'il nous appelle donc au service alors maintenant si on regarde dans Marc chapitre 16 au verset 15 le Seigneur nous dit clairement puis il leur dit allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création voilà ce à quoi Dieu appelle déjà toutes les personnes tous les enfants voilà qui sont appelés au service ont pour mission principale en plus voilà de quelques autres petites missions de prêcher l'évangile dès que vous en avez l'occasion parler du Seigneur Jésus aux âmes égarées ça peut parler de son amour aussi pour lui c'est des choses qui peuvent toucher les cœurs des gens et après prier pour ces personnes et souvent ces personnes vont commencer à cogiter et reviennent vers vous ou pas selon la volonté de Dieu donc on doit vraiment avoir conscience de ça et c'est vraiment quelque chose d'important donc lorsque nous allons commencer à travailler pour le Seigneur prêcher l'évangile faire des choses Dieu va ensuite nous appeler dans une dernière étape où là on arrive vraiment dans une étape extrêmement importante que malheureusement peu de chrétiens arrivent il faut être sincère et honnête c'est l'appel à l'exactitude c'est là lorsque l'on est vraiment abandonné au Seigneur on n'est plus du tout dans les choses du monde on vit vraiment pour le Seigneur Jésus et pour son royaume et l'appel à l'exactitude c'est l'étape numéro 5 où Dieu va nous donner vraiment une tâche bien précise qu'il aura prévu pour nous et il va nous donner également des dons des dons spirituels que nous allons pouvoir demander au Seigneur si nous n'avons pas encore reçu par l'aide du Saint-Esprit donc ça va être des choses incroyables parce que Dieu va nous appeler à devenir de grands évangélistes va nous appeler à devenir de grands docteurs de la loi pour vraiment prêcher l'évangile et exhorter les gens avec vraiment une connaissance importante des écritures guidées par le Saint-Esprit il va nous appeler à devenir de grands pasteurs voilà donc toutes ces choses là le Seigneur va nous appeler dans l'étape numéro 5 lorsque vraiment nous sommes dans la consécration nous nous livrons complètement au Seigneur et que nous faisions vraiment sa volonté lorsque l'on pense à ces choses là on voit dans Romains chapitre 12 verset 6 puisque nous aussi puisque nous pardon avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée que celui qui a le don de prophétie l'exerce sous l'analogie de la foi le Seigneur nous appelle voilà à certains dons il va nous donner certains dons en fait et c'est avec ces dons que nous allons pouvoir prêcher pour le royaume et faire les choses selon la volonté de Dieu guidé bien sûr toujours par le Saint-Esprit donc voilà mes frères et soeurs ce que je voulais vous dire aujourd'hui donc sur les 5 étapes de la conversion vers la vie éternelle chose importante n'acceptez pas de vous faire baptiser si vous n'êtes pas prêt à suivre le Seigneur n'acceptez pas d'être baptisé si vous ne voulez pas vraiment plaire à Dieu et abandonner les choses du monde le péché les plaisirs de la chair les plaisirs de la chair sont multiples on a les boîtes de nuit le tabac l'alcool toutes ces choses là déplaisent au Seigneur et Dieu ne pourra pas vous donner des dons vous remplir de son esprit si vous accrochez aux choses du monde n'oubliez pas que Dieu agit selon 3 formes différentes le Père le Fils et le Saint-Esprit le Diable agit également sous 3 formes différentes Satan donc le Diable le Monde et la chair et il va sans arrêt essayer de vous tenir avec ces choses afin que vous ne plaisiez pas au Seigneur afin que vous péchiez que vous désobéissiez et que vous ne puissiez pas monter justement vers ces étapes parce que lorsque l'on arrive à l'étape numéro 5 on est déjà dans une étape où on résiste au Diable facilement où le Diable fuit loin de nous où nous marchons dans l'obéissance loin du péché où on prêche où on sauve beaucoup d'âmes où on baptise où vraiment on est rempli du Saint-Esprit et cette étape là est vraiment une étape où on se consacre à 100% à Dieu on ne vit plus de façon égoïste pour nous même mais on vit pour le Seigneur Jésus pour sa gloire et pour son royaume et bien sûr nous aspirons à son retour sur cette terre donc mes frères et sœurs vraiment sachez une chose c'est que le Seigneur nous dit dans sa parole que Dieu fait des choses en son temps que nous devons être patients et obéissants c'est vraiment très très important et que nous devons marcher et vivre selon l'Esprit pour ne plus accomplir les plaisirs et les désirs de la chair donc sachez une chose c'est que nous étions tous normalement condamnés le Seigneur nous a donné sa grâce nous a donné la possibilité justement d'être sauvés et nous devons je pense c'est la moindre des choses pour le remercier être dans l'obéissance n'oubliez pas que le péché a un impact énorme dans notre relation avec le Seigneur Satan nous accuse à chaque fois que nous péchons et nous perdons premièrement nos bénédictions nous perdons cette relation que nous avons avec le Seigneur on est obligé de repartir au point de départ en fait c'est comme le jeu de loi lorsque l'on tombe dans le puits on repart à la case départ et bien c'est pareil que le Seigneur lorsque nous péchons de façon volontaire ou involontaire nous transgressons les lois de Dieu nous nous coupons du Seigneur et nous repartons à la case départ Dieu nous pardonne Dieu nous agrée une nouvelle fois mais par contre nous perdons ce que Dieu avait prévu pour nous les bénédictions parce que Satan vient vous accuser en disant regarde ce qu'il fait ton enfant il pêche tu ne peux pas lui accorder cette bénédiction parce que ça voudrait dire que tu es un Dieu injuste et que tu accorges tes bénédictions même à ceux qui te désobéissent donc le Seigneur dans sa justice parce que Dieu est amour mais est un Dieu de justice également ne peut pas faire ça pour justement rester toujours dans la droiture de sa justice donc comprenez bien ça mes frères et sœurs ne brûlez pas les étapes prenez le temps de méditer sur votre vie sur vos péchés de vous auto-analyser c'est important ça vous permettra de progresser de voir ce qui va et ce qui ne va pas en harmonie avec le Seigneur et ça vous permettra tout simplement de vous améliorer et de prier pour les choses qui ne vont pas encore dans votre vie afin que le Seigneur vous transforme encore davantage vous façonne et vous purifie de vos péchés voilà en demandant l'aide par le Saint-Esprit au nom de Jésus toujours en priant de justement vous aider à arrêter tel ou tel péché afin de vous engager pleinement le jour de votre baptême avec un engagement je le dis bien de bonne conscience soyez béni mes frères et sœurs n'hésitez pas si vous avez des questions et moi je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père si cela n'était pas je vous l'aurais dit je vais vous préparer une place et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis vous y soyez aussi vous savez où je vais et vous en savez le chemin je suis le chemin la vérité et la vie nul ne vient au père que par moi Abraham votre père a tressaillé de joie de ce qu'il verrait mon jour il l'a vu et il s'est réjoui si vous me connaissiez vous connaîtriez aussi mon père et dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu et je vous le dis avant qu'Abraham fût je suis Seigneur montre-nous le père et cela nous suffit Jésus lui dit il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu Philippe celui qui m'a vu a vu le père comment dis-tu montre-nous le père cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé mais celui qui ne croira pas sera condamné je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile aucun mensonge ne vient de la vérité sinon celui qui nie que Jésus est le Christ celui-là est l'antéchrist qui nie le père et le fils quiconque nie le fils n'a point non plus le père quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché qu'il soit un athème moi Jésus j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre si quelqu'un y ajoute quelque chose Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre ces paroles sont certaines et véritables et le Seigneur le Dieu des esprits des prophètes a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et voici je viens bientôt heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre voici il vient avec les nuées et tout oeil le verra même ceux qui l'ont percé et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui oui amen je suis le rejeton et la postérité de David l'étoile brillante du matin je suis l'alpha et l'oméga dit le Seigneur Dieu celui qui est qui était et qui vient le Tout-Puissant le premier et le dernier le commencement et la fin que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous moi Jésus je viens bientôt vous êtes d'en bas moi j'en suis d'en haut c'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés car si vous ne croyez pas ce que je suis vous mourrez dans vos péchés Sous-titrage ST' 501